Salut les amis, comment on va ? Je suis là dans le 73, je nettoie un peu ma voiture là, je suis là dans le cadre de mon activité de location et d'achat et vendre des voitures. Pendant que je lave ma voiture, j'avais une pensée qui m'énervait. Mais c'est quoi ces gens-là qui ne veulent pas qu'on gagne de l'argent avec Uber partout où on va en France ? Ces gens à l'esprit, je les appelle les gens à l'esprit de pauvreté. Pourquoi ? Ils ont un esprit pauvre. Si je suis ici à Aix-les-Bans et qu'il y a un client qui a besoin d'un service d'un chauffeur Uber et que moi je suis là et que je peux lui rendre ses services, ça te fait quoi ? Ça te fait quoi si moi je gagne de l'argent et que je paye la TVA et que je paye les impôts et que je nourrisse ma famille ? Non, clairement, il y a des réglementations qui ont été votées pour satisfaire un certain... D'ailleurs, le problème, c'est que même maintenant, les chauffeurs VTC commencent à tomber dans ces pièges. La semaine dernière, je regardais, en début de semaine, j'ai vu un article qui était en train de parler des chauffeurs de Dalovar, sur la Côte d'Azur, qui font la grève pour que plus personne, je ne sais pas ce que je veux dire, la maraude électronique, le numerus closus, pour qu'on limite, pour qu'on ferme les portes. Moi, j'aime bien dire, toi, maintenant, tu as passé ta carte VTC, toi, chauffeur du Var et de la Côte d'Azur et dans toute la France. Maintenant que tu as passé ta carte VTC et que tu as acheté ta voiture ou ta licence ou tout ce que tu veux, que tu es rentré dans le métier, tu voudrais qu'on ferme les portes pour les autres. Mais quel égoïsme ! Je suis désolé ! Je suis vraiment dans le sujet, les réglementations qui ont été votées, j'ai pris un jour, je souhaite un jour où il y aura un président chauffeur VTC ou qui va venir vraiment régler cette affaire parce que ça n'a aucun sens. Là où va le monde, on ne peut plus fonctionner comme ça, on ne peut pas bloquer la technologie. Si je peux être ici et travailler et rendre un service qu'un taxi ne peut pas rendre, où est le problème ? Si les taxis ont un problème, qui devienne des VTC ? Si les VTC ont un problème, qui devienne des taxis ? Où alors qu'ils arrêtent ces histoires ? Les histoires de numérique que juste, les taxis l'ont fait. Tout ça parce que, je répète encore ici, ils ont un esprit pauvre. L'esprit pauvre, c'est quoi ? Maintenant que moi je suis arrivé, les autres, il n'y en a rien à faire, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent, il faut les laisser dehors, puis des cartes VTC, puis des licences, tout ça, c'est ça qui a créé le métier des taxis. Et les VTC sont en train de tomber dans le piège des taxis. Les VTC sont en train de manifester pour le bénéfice des taxis. D'ailleurs, même à l'époque où il me jetait des oeufs pendant que je travaillais en tant qu'Hubert Pop, avant que ce soit interdit, même là, il faisait le jeu des taxis. Les VTC arrêtaient de faire le jeu des taxis. Les histoires de délimiter les gens-là, ça ne nous avantage pas du tout. Ça ne vous ferait gagner, je me répète, acceptez, c'est une inspiration. C'est comme d'habitude, c'est une pensée, essayez de comprendre ce que je veux dire. Ça ne fait gagner, ça n'est ni à l'État, ni à toi, ni à l'économie, ça ne fait gagner à personne. Votre politique, c'est quoi ? Dites-le-moi dans les commentaires. En gros, s'il y a un client, un particulier qui a besoin d'un service, quelle personne ne lui rend le service, quoi ? Bloquée, quelle personne ? Comme ça, on vous coude derrière. Et puis, quoi encore ? Comme ça, il y a moins de chauffeurs, taxis et Uber. Comme ça, les clients, ils rament, ils galèrent. Et quand on tombe sur eux, on les dépouille. Parce qu'en gros, les clients doivent venir suppler, quoi. Ils doivent avoir moins de chauffeurs de TCC, ils doivent avoir moins de chauffeurs de taxi, pour que le client galère. Non, assez, c'est assez. Il faut arrêter ça. Je ne suis pas d'accord avec... Désolé. Bon, tu vois, je suis un mec du champ. Je suis... Tu sais d'où je viens ? Moi, je viens de la bourse, tu veux. Mais j'ouvre ma bourse pour parler, parce que je suis dedans. Ça fait 8 ans. J'ai cette illégitimité pour parler. J'ai tout vu. J'ai fait de mon pays que tu connais, là. À l'est de Tivou, là. Au Rwanda. J'ai traversé le Congo, à pied. Je suis arrivé jusqu'ici à France, en avion. Dieu merci. Pour bosser dur, pour faire la différence. Il y a des gens qui font la grève, en gros, pour m'empêcher de travailler. Ça te fait quoi ? Si je prends ma voiture, là, là, et puis j'ai gagné l'argent à une heure d'ici, à Lyon. Alors, les gars de Lyon, là, ça maraude ou ça ne maraude pas ? Non. Je suis un euro, la loi. Il y a des lois, en fait. C'est difficile. Il y a des lois qui ont été votées, soit par des lobbies, soit par la corruption. Il y a des corruptions, parce qu'il y a des lois qui n'ont aucun sens. Il y a des lois dites. Envoie ma cette vidéo, à M. le Président Macron. Il y a des lois qui n'ont aucun sens. Pourquoi ? Est-ce qu'un vendeur, je ne sais pas, au marché, où tout est réglementé, c'est vrai, mais ces réglementations-là ont été votées pour quel but ? Pour le but de faire fonction de l'économie ou pour le but de satisfaire les taxis et les autres, là, là. Ceux qui veulent rester dans les cons, là. Ceux qui comprennent les choses différemment. Le monde va trop vite. On va empêcher Amazon de livrer à Lyon parce qu'ils font toutes ces réglementations-là. Je ne suis pas contre les réglementations. Il y a des réglementations. Comprends-moi bien. Je n'ai pas écrit. J'improvise. Peu importe. Il y a des réglementations, là, qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui sont au chômage, ici. Il y a des gens qui se déplacent beaucoup. Ma question, elle était de dire à qui ça fait ? Ça te fait quoi ? Si maintenant que toute la journée, j'ai fait ma vidéo. J'ai fait ma vidéo. Toute la journée, j'ai fait ma tournée de garage. J'ai un peu profité avec la famille pendant que je suis. J'ai fait mon travail. Que le soir, j'ai envie d'aller travailler. Ça te fait quoi ? Que ce soit où je suis. Vu que je suis français et que j'habite en France. Que je travaille à Nice. Que je travaille à Paris. Que je travaille à Lyon ou à exercer le bain. Comme là où je suis aujourd'hui. Ça te fait quoi ? Qu'est-ce que ça enlève sur ton chiffre d'affaires ? Je te vole quel client ? Quel client ? Quel client je te vole ? Vu... Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'il y a peu de gens qui voient ce que je veux dire. Cette vidéo, je vais la partager. Même si je me suis essuyé la bouche avec le même tissu que j'ai. Peu importe. Cette vidéo, je vais la partager. Il y a des choses qui me tiennent à cœur. Je te dis que je vais commencer à agir dessus pour que, peut-être qu'en espérant le changement parce qu'arrêtez de croire que c'est parce qu'il y aura peu de chauffeurs qu'il y aura plus d'argent. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est pas vrai. Le numérique, les taxis l'ont déjà fait. Regardez le résultat. Le monde avance et vous ne pouvez pas l'empêcher d'avancer. Soit vous laissez, vous trouvez d'autres moyens d'utiliser vos clients, vous augmentez le service ou alors vous changez de métier tout simplement. Il y a beaucoup de choses à faire. Devenez vendeur de voitures. Au moins, il n'y a aucune limitation. Devenez louer des voitures. Au moins, il n'y a aucune limitation. Moi-même, tu peux me dire mais toi aussi un des métiers. Non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai aucun problème. C'est ceux qui veulent que les autres ne viennent pas parce que maintenant, eux, ils sont là. C'est eux qui ont, je pense qu'ils ont un problème. C'est ceux-là qui vont gréver pour qu'on vote les réglementations pour restreindre les gens, pour faire que les gens ne soient pas productifs. Dans le monde où on est, dans la crise où on est, tu ne peux pas empêcher ton prochain de vouloir de gagner de l'argent. Je me répète, dans la crise où on est actuellement, tu ne peux pas faire voter, tu ne peux pas aller gréver, je suis désolé, pour que ton prochain, ton prochain, je veux dire que ton voisin, peut-être c'est une autre personne dans une autre ville, pour que lui, l'État, vote une loi qui l'empêche de gagner de l'argent pour payer ses impôts et pour nourrir sa famille. Voici un peu le mot de fin de ce que je veux dire. C'est toute ma pensée d'aujourd'hui. God bless you. Peace. Au revoir.